Tout d'abord, quelques mots sur ma personne. Je ne suis pas géomaticien, mais je dois ajouter quand même quelque chose. À l'origine, cette conférence aurait dû avoir lieu, je crois, en avril, si je me souviens bien, et nous avons réalisé cette présentation avec Michel Born, directeur de CRB, et c'est lui, en fait, qui est géomaticien, justement. Malheureusement, aujourd'hui, il était empêché, et c'était déjà clair lorsque cette date de remplacement a été fixée. Je vais donc essayer maintenant de présenter son point de vue. Nous avons échangé, évidemment, pour la préparation de cette présentation. Je vais donc essayer de faire valoir son point de vue du mieux possible pour rendre compte de sa position. Ça ne sera peut-être pas toujours très simple, mais je vais m'y efforcer. Alors, en ce qui me concerne, comme Martin Stolz l'a déjà dit, à l'origine, je suis dessinateur en génie civil, et puis ensuite, j'ai fait des études de gestion des processus de construction. Et depuis cinq ans maintenant, j'interviens essentiellement dans le domaine du ECFC, donc du Code des frais de construction reposant sur les éléments, et notamment en ce qui concerne l'estimation des quantités par modèle et l'estimation des coûts. Tout d'abord, dans le domaine du bâtiment, parce que nous avons déjà reçu beaucoup de demandes allant dans ce sens, notamment de projets pilotes et autres que nous pouvons tester. Nos connaissances viennent essentiellement de Building Smart International. Nous sommes toujours présents lorsqu'ils organisent des conférences. Je suis également toujours dans l'infraroom pour suivre les évolutions et pour voir ce que cela a comme influence sur nos propres normes et standards. Et puis, il y a un deuxième temps fort de nos activités, c'est la normalisation. Donc, je suis dans le groupe infrastructure de la scène TC442. Très bien. Commençons par le BIM comme mini SIG. C'est ainsi que l'on pourrait le considérer également. En fait, un système SIG est un recueil de différentes informations avec différents objets. Maintenant, si on compare avec le Building Information Modeling, eh bien, finalement, on a un petit peu les mêmes conditions de départ. C'est-à-dire qu'on a un projet BIM, on a différents corps de métier et ces corps de métier réalisent des modèles. Ces modèles sont partagés conjointement à travers une plateforme et ils sont également coordonnés à travers cette plateforme. Et ces projets BIM peuvent, et cela concerne surtout le domaine des infrastructures, reprendre des informations sur l'existant dans le SIG, les intégrer dans le projet et les partager, les échanger également sur la plateforme et regrouper tout cela. Donc, au début, j'avais un projet de construction. Finalement, donc, les données que l'on a ainsi collectées, il serait judicieux de les réinjecter dans le SIG après les avoir traités dans le projet BIM pour, dix ans, vingt ans plus tard, pouvoir recourir à ces données qui seront les données les plus actuelles finalement sur les projets d'infrastructures. Bon, entre le SIG et le BIM, quelles sont les relations ? Ce sont en fait des géométries liées à des informations alphanumériques ou qui peuvent être reliées à des informations alphanumériques. Comme nous l'avons entendu à plusieurs reprises aujourd'hui, notamment dans le monde du BIM, il y a différents systèmes auteurs, différents systèmes propriétaires et cela a pour conséquence que nous avons des spécialisations individuelles. Donc, chaque système d'auteur propriétaire a déclaré tel ou tel métier comme son domaine de spécialisation et propose des fonctionnalités individualisées, personnalisées. Il est donc nécessaire d'échanger les données car lorsque l'on a différents systèmes et différents corps de métier qui doivent intervenir ensemble, il faut qu'ils communiquent et à ce titre, c'est particulièrement important pour nous normalisateurs de mettre à disposition des informations consolidées et des documentations consolidées pour que ces données puissent être échangées sans perte et sans difficulté. Nous en arrivons maintenant aux forces du BIM. Nous l'avons déjà entendu à plusieurs reprises aujourd'hui, c'est pourquoi je n'entrerai pas trop dans le détail. Nous pouvons, avant d'exécuter un ouvrage, nous pouvons tout d'abord le simuler sous forme de jumeaux numériques, ce qui permet de distinguer, par exemple, des collisions éventuelles, par exemple, avec des conduites industrielles, comme c'est le cas ici. Nous pouvons spécifier différentes parties d'ouvrage et nous pouvons y ajouter des informations supplémentaires sous forme, par exemple, de prestations, c'est-à-dire comment doivent être réalisés ces parties d'ouvrage. Nous avons également la possibilité d'utiliser ces parties d'ouvrage pour l'estimation des quantités. Pour cela, nous utilisons la fonction de mesure d'un outil d'auteur. Si nous avons les quantités, nous pouvons également les lier à un indicateur coût et nous pouvons ainsi réaliser un estimatif des coûts. Enfin, nous pouvons utiliser ces parties d'ouvrage modélisées pour organiser les flux des déroulements des travaux et les processus logistiques. En bref, l'ancien plan papier que l'on connaissait bien et que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà encore, a laissé la place à un système d'information tridimensionnel qui apporte un soutien aux procédures de la planification et qui permet de les piloter. Les avantages du SIG sont à peu près similaires. Globalement, cela permet de collecter des données, de collecter des données à travers des capteurs, comme nous l'avons entendu ce matin, notamment sur la base d'événements, c'est-à-dire qu'on collecte les données d'événements. Ces données peuvent également être visualisées et on peut surtout générer des visualisations à partir de gros volumes de données et ces visualisations peuvent être utilisées pour différents cas d'application, par exemple pour des pronostics ou des prévisions, que ce soit au niveau local ou sur le cloud. L'exemple le plus connu que tout le monde connaisse, c'est lorsque vous naviguez, par exemple, à travers Google Maps, vous voyez, par exemple, des informations actuelles sur les bouchons et vous pouvez prendre des décisions pour un itinéraire ou un autre. Vous pouvez, par exemple, suivre le système de gestion du trafic. Est-ce que vous suivez l'itinéraire de contournement ou est-ce que vous restez sur l'autoroute, par exemple ? Autre conclusion, la carte classique papier est devenue un portail. Ce portail permet maintenant de réaliser des analyses complexes et des prévisions que l'on peut ensuite interpréter, c'est-à-dire que les personnes, les êtres humains peuvent interpréter pour en tirer leurs propres conclusions. Ce matin, je crois que c'était dans le premier exposé, la thèse a été émise que le BIM est globalement un modèle 3D. Personnellement, je ne partage pas véritablement ce point de vue, enfin pas directement, parce que cela dépend toujours du cas d'application que l'on considère. Globalement, si on regarde la technologie BIM et la technologie SIG d'un peu plus près, eh bien, c'est plus que de la simple géométrie ou des simples informations qui peuvent être affichées. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne s'agit pas d'un modèle 3D uniquement ? En tous les cas, dans le génie civil, c'est le cas. Je m'appuie sur ma propre expérience. Lorsque l'on modélise une route, c'est relativement difficile ou exigeant de s'orienter dans un espace 3D. Déjà, pour la CAO, on a pu faire des tests pour l'estimation des quantités avec des modèles de ponts. Et quand on a un tunnel qui fait 10 kilomètres, eh bien, c'est un petit peu difficile de le tourner et de le faire bouger dans l'espace tridimensionnel. Et quand on doit en plus modéliser dans un espace tridimensionnel, il faut vraiment une capacité d'imagination et de représentation extrêmement poussée. Donc, il y a tout d'abord l'alignement et la situation, ainsi que le profil longitudinal qui sont générés. Ensuite, le profil de travers. Et ensuite, on utilise un rendering pour générer un modèle 3D. Cela reste encore l'approche la plus simple à suivre. Alors, on peut le faire pour un pont, pour un tunnel, pour des rails ou pour des conduites industrielles. Par conséquent, ce message, comme quoi le BIM doit être un modèle 3D, nous ne partageons pas forcément ce point de vue. Ce qui est plus important, c'est de dire que ça dépend du cas d'application spécifique, en fait. Tout dépend de ce que l'on veut faire et selon le cas, on a besoin d'un modèle 2D, d'une maquette bidimensionnelle. Le BIM n'est pas seulement un modèle 3D. Je peux l'illustrer sur la base de cet exemple. Globalement, dans un univers modélisé en 3D, on a des géométries. Par exemple, ici, vous voyez la superstructure d'une chaussée. Et on y ajoute des informations sur différents éléments de l'ouvrage, différentes parties de l'ouvrage. C'est-à-dire que l'on peut rattacher des informations relatives, par exemple, au revêtement. On peut y rattacher une classification. On peut y rattacher, par exemple, le CFC génie civil. Et on peut également ajouter des informations concernant le revêtement en tant que tel. Donc, quels sont les liants et quel est le type de revêtement qui est utilisé. On peut également rajouter d'autres informations, comme par exemple une activité ou une prestation, c'est-à-dire comment est-ce que la pose du revêtement va se faire. Et d'autres propriétés, par exemple, le type de matériaux utilisé. Ici, il s'agit de matériaux neufs. En outre, selon les cas d'application, il faut un niveau de détail variable selon la phase du projet. Donc, à une phase précoce du projet, il nous faut des informations relativement générales. Il nous faut moins d'informations. Alors qu'à un stade ultérieur, plus on se rapproche de l'exécution, donc dans une phase ultérieure du projet, il faut un niveau d'informations beaucoup plus détaillé. Et ce, pas seulement en lien avec les informations, mais aussi en lien avec la géométrie. Ces informations, nous sommes en train de les collecter. par exemple, dans le domaine de la construction de conduite industrielle. Et il ne faut pas se concentrer dans ces travaux uniquement sur la Suisse, mais nous participons également à des coopérations internationales avec, par exemple, l'Allemagne. Hier, notamment, nous avons eu un échange à ce sujet. Et c'est toujours réjouissant de constater qu'il n'y a pas qu'en Suisse, mais également, par exemple, en Allemagne, que l'on poursuit les travaux dans ce domaine et que l'on a des échanges au niveau des modéliseurs et qu'on se demande à quel moment il faut quel échange d'informations, à quel stade du projet. Ensuite, il y a d'autres conditions nécessaires, notamment, il faut avoir des structures de données normalisées, standardisées, d'une part pour l'échange de données, mais aussi pour pouvoir réaliser, pour pouvoir permettre à d'autres parties prenantes et d'autres acteurs, d'autres intervenants du projet de comprendre ces données. Nous parlons, par exemple, de données IFC ou de données de classification, de données d'appel d'offres et de données de produits. Ensuite, il faut avoir des classifications normalisées pour des exigences spécifiques, c'est-à-dire que selon ce que l'on souhaite faire, il faut pouvoir, par exemple, réaliser une estimation des quantités ou des coûts ou une analyse des risques ou, au contraire, si je souhaite représenter l'exploitation, et ce, à travers tout le cycle de vie. Et pour cela, il faut utiliser toujours les mêmes classifications sans qu'il y ait de rupture de support. Ce qui est souhaitable également, c'est que ces classifications, ces normes et standards soient harmonisées, et ce, pas seulement au niveau national, mais si possible au niveau international, je pense à Building Smart, ISO, SEN et OGC. Sur la base de ces trois prérequis, on peut finalement passer à un système d'information ou à un BIM pour la conception et pour le SIG. Autre prérequis, les parties d'ouvrage. Vous voyez ici un exemple. À l'origine, dans une classification, on partait tout d'abord d'un code, de même dans un appel d'offres, on part d'un numéro de poste CAN. Maintenant, si je vous dis qu'est-ce que c'est qu'un T2-1 ? Eh bien, probablement que personne ne le comprend, à moins que vous ne soyez un spécialiste absolu de ce domaine et que vous me disiez très précisément de quelle partie de l'ouvrage il s'agit. Eh bien, c'est la même chose pour le maître d'ouvrage. Il ne sait pas ce que c'est qu'un T2-1, mais il sait ce que c'est qu'une bordure, par exemple. C'est la bordure qui se trouve au bord de la chaussée. Ça, il comprend. Eh bien, cette bordure, elle a également des propriétés. Elle est, par exemple, rectiligne, où elle a une certaine dimension, etc., etc. Donc, ça, ce sont des informations concrètes qui lui parlent. À partir de toutes ces informations, nous rattachons dans le système BIM un code qui permet de faire une attribution univoque. Donc, peu importe qu'elle soit le système que l'on choisit, il faut surtout qu'il soit clair, univoque et que tout le monde le comprenne. Et cela nous permet d'évoluer dans la classification en Suisse. Pour pouvoir échanger, il faut établir un ensemble de règles générales et il faut également un échange de données harmonisé. Ce serait, par exemple, dans notre cas, le standard IFC. Vous voyez ici que, dans le génie civil, et c'est la thématique, d'ailleurs, de l'IFC 4, 3 ou l'IFC 5, d'ailleurs, qui viendra un moment ou un autre, on peut sélectionner des éléments de route, mais on ne peut pas les échanger sans problème. En tout cas, c'était l'état cet été. C'est pourquoi nous avons différents types IFC qui sont définis à travers un certain ensemble de règles. Et si les deux parties utilisent cet ensemble de règles pour l'échange de données, eh bien, elles peuvent échanger provisoirement des informations jusqu'à ce que l'on ait un IFC définitif et ce, sans perte. Donc, cet échange peut se faire sans perte. Donc, ici, il est indiqué que c'est au niveau international. Cela veut dire que cela porte sur l'échange international, mais cela fonctionne aussi au niveau national, bien entendu. Ensuite, on a besoin de manière générale d'une autre base, à savoir un logiciel certifié, certifié par Building Smart pour pouvoir échanger des données IFC appliquant les règles générales que j'évoquais tout à l'heure. Il faut donc définir un ensemble de règles générales pour pouvoir ensuite réaliser l'estimation des quantités. Pour pouvoir réaliser l'estimation des quantités, il faut également définir des règles de mesure. Par exemple, la longueur, l'axe ou la surface de la chaussée. Ces règles de mesure sont définies dans le manuel d'utilisateur spécialement destiné au génie civil et indiquent comment on peut faire un estimatif des quantités. Ensuite, il faut disposer d'autres données, comme par exemple les descriptifs provenant du CAN, les données relatives aux produits. Par exemple, quel type de puits est-ce que je dois mettre en place ? Et il faut pouvoir recourir à d'autres sources tierces pour l'exploitation et pour la réalisation qui seront intégrées dans ce modèle. Est-ce que tout cela va être stocké directement dans le modèle ou uniquement référencé ? Eh bien, ça, c'est une question de... ça dépend de la technologie qui se trouve derrière. Ce qui est important pour le SIG, c'est que les objets soient géoréférencés pour qu'ils puissent être identifiés et stockés de façon univoque dans le SIG et puissent être encore au bon endroit et qu'on puisse les trouver au bon emplacement encore 30 ans ou 40 ans plus tard. Et le dernier point, qui est l'un des plus importants, c'est que tout cela doit être à disposition de façon adaptée en fonction de la phase dans laquelle on se trouve et en fonction du rôle que l'on a. fait. Il s'agit de phase du cycle de vie, en l'occurrence, et non pas de phase du projet. Donc, depuis l'idée jusqu'à la planification en passant par la réalisation et l'exploitation. Et quand on parle d'informations adaptées au rôle, eh bien, c'est est-ce que cela est destiné au maître d'ouvrage, au fabricant de produits, au planificateur ? Ces différents rôles ne voient pas les mêmes informations dans le même projet. Les données dans un système SIG conviennent à l'ensemble de l'univers BIM, notamment pour les ouvrages et bâtiments, notamment les données relatives à l'existant, c'est-à-dire que les années de construction, les surfaces, les longueurs, les états sont adaptés. On peut également les utiliser aussi pour la topographie, par exemple, aussi pour les terrassements qui sont réalisés, mais aussi pour les décharges, par exemple, ou les sites contaminés, décharges qui peuvent être utilisées ou autres décharges. Donc ça, ce sont les avantages que propose le SIG et qui sont à disposition pour un projet BIM dans le SIG. Donc on peut les transférer dans le BIM et elles peuvent y être utilisées. A l'inverse, il y a des données provenant du BIM, lorsque l'on a réalisé un projet BIM, qui sont judicieuses pour le SIG et donc qui peuvent être réintégrées, retournées dans le SIG. Par exemple, le besoin énergétique de certains objets ou autre chose qui jouera également un rôle important, ce sont les quantités d'eau à assainir qui proviennent des objets, mais aussi la capacité de certaines routes, de certains tracés, différentes quantités en lien avec l'objet, les frais de réalisation également, pour que 40 ans plus tard, on sache à peu près ce que cela a coûté, quels sont les indicateurs qu'il faut utiliser et d'autres informations de détail, par exemple, sur le revêtement ou la superstructure, les matériaux utilisés pour les conduites et autres informations de ce type. On pourrait également les utiliser pour des modèles as-built, pour une documentation de l'existant qui serait enregistrée dans le SIG. Et lorsqu'il y a une rénovation à réaliser, 30 ans ou 40 ans plus tard, on pourrait à ce moment-là réutiliser ces données. Tout cela se heurte cependant à certaines limites et en même temps cela ouvre certaines perspectives et certaines opportunités. Ce qui est clair, qui a déjà été abordé à plusieurs reprises aujourd'hui, c'est qu'il n'existe pas un seul modèle de données unique qui puisse répondre à toutes les attentes. On a encore deux univers différents, le BIM et le GIS, le SIG sont deux univers différents, qui ont des besoins très spécifiques et qui recouvrent des applications très spécifiques de différents secteurs et de différents clients. Et cela reste ainsi, c'est-à-dire qu'on aura encore des modèles de données distinctes qui pourront échanger à travers certaines interfaces. Et il n'y aura donc toujours pas de format de données unique qui puisse recouvrir tous les process. et notamment, il n'y aura pas de format de données qui soit rapidement accessible et bidirectionnel. C'est l'expérience que nous avons faite les années passées, donc tout cela devra se développer. La technologie va certainement se développer pour apporter des avantages supplémentaires. Un autre point important, comme je l'ai déjà dit, c'est tous les contenus d'un projet BIM réalisé, les données ne peuvent pas être utilisées directement dans le SIG. D'ailleurs, cela n'aurait pas de sens, en partie, parce que dans un modèle BIM, nous avons des données sémantiques beaucoup plus complexes que c'est le cas et que c'est nécessaire dans un système SIG à l'heure actuelle. Par ailleurs, les échelles des données, le niveau de détail ne sont pas forcément en concordance et donc ce n'est pas forcément utile de pouvoir traiter ces données dans un SIG de la même façon que dans un BIM. Quelles sont les opportunités ? C'est le point sur lequel nous nous concentrons. Eh bien, c'est la technologie. Nous partons du principe que nous aurons à l'avenir la bande passante suffisante pour mettre à disposition des stockages suffisamment importants, que les stockages en tant que tels seront moins coûteux et que l'on aura des outils et des méthodes beaucoup plus efficaces pour faire évoluer cette systématique et mieux l'utiliser et ce, de façon bidirectionnelle pour pouvoir intégrer le BIM et le SIG de façon bidirectionnelle et les optimiser. Il y a différentes possibilités et fonctionnalités que proposent les deux systèmes. À l'avenir, je pourrais, lorsque je dois rénover quelque chose, aller chercher la géométrie dans un système SIG pour une chaussée, un tunnel, un pont ou autre. Je pourrais donc extraire ces données et je pourrais également réaliser différents scénarios sur la base de ces données. Par exemple, un scénario d'urgence. Je pourrais regarder quel est l'impact si un tunnel modélisé de telle ou telle façon avait une défaillance. Je pourrais utiliser ces informations également pour la logistique de chantier, pour la navigation, pour que les voies soient les plus courtes possibles sur le chantier. Je pourrais également répondre à des questions beaucoup plus complexes dans l'exploitation. Par exemple, est-ce que c'est la longueur d'un tunnel qui rend l'exploitation et la maintenance plus coûteuse ou, par exemple, dans le cas d'une voie bidirectionnelle ou d'une bande d'arrêt d'urgence, est-ce que tout cela a une incidence sur les frais de maintenance ou pas ? Donc, ça, ce sont des informations qui peuvent être utilisées pour calculer ce type de scénario. Là aussi, une brève conclusion. Ces possibilités d'intégration gagnent en maturité à l'heure actuelle. Donc, le rapprochement entre les deux univers commence à se faire. Aussi, au niveau international, il y a de plus en plus d'harmonisation entre BIM et SIG. Par exemple, Building Smart International et OGC ont commencé. Et cette technologie sera partie intégrée de l'exploitation et de la maintenance à un moment donné et apportera une contribution à davantage de durabilité pour beaucoup d'ouvrages. De manière générale, on peut dire que le SIG sera à disposition comme stockage longue durée pour les modèles BIM. La documentation BIM offre une description détaillée des ouvrages livrés, précise, par exemple, comment l'ouvrage a été réalisé. Et finalement, cela formera la base pour les analyses lorsqu'il y aura des vices de construction et pour les litiges. On peut utiliser cela comme base juridique pour différentes dispositions et réglementations. En lien avec SIG, qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, cela veut dire que l'on peut, par exemple, utiliser pour la gestion des documents, différentes versions des documents. Et on a une meilleure compréhension, ce qui est important pour la communication, pour l'exploitation et pour la maintenance, puisque l'on peut avoir une approche portant sur l'ensemble du cycle de vie de l'ouvrage. Digital Twin, le jumeau numérique, perçu différemment. Nous nous sommes demandé comment, à l'avenir, le SIG pourra davantage influer sur l'ensemble de la modélisation dans le domaine des constructions d'infrastructures. Et voici un petit peu ce que nous avons imaginé, c'est-à-dire qu'à l'avenir, les informations du SIG pourront être extraites et être utilisées pour une chaussée. On pourrait, par exemple, réaliser des simulations comme celle-ci. Comme dit, on peut extraire des informations relatives à l'axe, à l'année de construction, au type d'ouvrage, à la vitesse, au taux d'utilisation, aux matériaux ainsi qu'aux frais de réalisation. Et ensuite, on peut ajouter des informations supplémentaires concernant le maintien en état, l'état, les intervalles, etc. Et on peut utiliser tout cela dans un univers de réalité virtuelle et proposer des formations pour la remise en état, par exemple. Comment le personnel doit-il, à l'avenir, faire l'entretien de telles et telles parties d'ouvrage ? L'industrie du gaming donne déjà de bons exemples d'utilisation de cette réalité virtuelle et on pourrait peut-être utiliser certains de ces exemples pour s'en inspirer. De la même façon, on pourrait utiliser le rapprochement entre BIM et SIG pour la sécurisation et les blindages, par exemple, utiliser les informations sur l'existant en les extrayant du système SIG. Si l'on pense davantage à la durabilité dans un modèle de terrain, où trouver dans ma commune, par exemple, quelles terres, quels matériaux ? Si l'on pense, par exemple, au recyclage des matériaux et à l'économie circulaire, où est-ce que j'ai, par exemple, du sable ou des graviers dont je n'ai plus besoin et qui sont dans une construction et que je pourrais utiliser pour ma nouvelle route ? Ce serait donc du recyclage et où se trouvent ces ouvrages à réaliser ? Donc ça, c'est une possibilité. Et c'est une aide également pour savoir où se trouvent des matières problématiques, par exemple les sites contaminés et autres, et comment les gérer ? Et surtout, où se situe-t-il ? Donc ça, ce sont des possibilités, des opportunités qui ne sont pas encore véritablement au centre de l'attention, pour l'instant, mais qui vont gagner en importance à l'avenir. J'en arrive maintenant à la conclusion. L'analyse d'un ouvrage doit se faire sur l'ensemble de son cycle de vie, de l'exploitant au maître d'ouvrage, en passant par le planificateur, le maître d'œuvre et le fabricant des produits, dans un processus qui ressemble à ce que vous voyez ici. L'exploitant décrit ces exigences. Le maître de l'ouvrage précise cela dans une spécification et commande auprès du planificateur. Le planificateur réalise le jumeau numérique qu'il met à disposition du maître d'œuvre le plus tôt possible. Celui-ci pose des questions, réalise les contrôles de qualité et donne éventuellement des retours sur les ajustements qui sont nécessaires. En parallèle, le maître d'œuvre va déjà demander des produits auprès d'un fabricant de produits pour certains produits qu'il doit poser dans l'ouvrage ou qu'il peut poser dans l'ouvrage. Il reçoit les offres et sur la base de toutes ces informations, le maître d'œuvre peut passer à la réalisation. Il remet l'ouvrage au maître d'ouvrage et l'ouvrage est réceptionné par le maître d'ouvrage. Après quoi, le maître d'ouvrage peut remettre à l'exploitant l'ouvrage qui a été réalisé. Donc, le cycle 1 de cet ouvrage est ainsi finalisé avant qu'il soit à nouveau mis en position d'aborder un deuxième cycle de vie à travers une rénovation, par exemple. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.